Au-delà de ton statut d'humoriste, où j'ai envie de dire, tu connais des gens dans toute la France. Et dans tout le Maghreb. Moi, quand j'ai des problèmes, écoute, des fois j'ai besoin de trucs, on me dit toujours, appelle Boudère, il va t'aider. Tu peux être dans n'importe quelle ville de la France, t'appelles Boudère, explique-moi ça. J'ai été connu avant d'être connu. C'est-à-dire, quand je dis j'étais connu dans les quartiers, j'étais éducateur de rue. Je m'occupais des enfants via le football. Je m'en rappelle. J'étais entraîneur de foot, mais j'aimais pas ce mot entraîneur, parce que moi... Éducateur. Je m'occupais de ce qu'on appelle cette catégorie qui est les U11 aujourd'hui, U10, les poussins à l'époque. Et j'avais le droit de faire jouer que 7 joueurs sur le terrain, et j'en prenais toujours 30-35. Parce que moi, j'étais dans le football rigolade, quoi. Et les enfants, à chaque fois, je faisais rentrer, tiens, joue 2 minutes, sors, joue 2 minutes. Je vous dis ça parce qu'un jour, il y a un papa qui vient me voir et qui vient me dire, M. Boudère, je voudrais vous voir. Je lui dis, oui. Il me dit, il y a deux semaines, vous avez perdu 16-2. Je lui dis, ouais. C'est rigolo. Il me regarde, il est choqué. Il me dit, mais la semaine dernière, vous avez perdu 19-1. Je lui dis, oui, oui. Il n'y a pas un problème, là ? Je lui dis, ben non, pourquoi c'est quoi le problème ? Il me dit, mais vous avez perdu tous vos matchs. Je lui dis, mais excusez-moi, vous êtes le père de qui ? Il me dit, je suis le père de Ryan. Je lui dis, d'accord. De Warren, pardon. Je lui dis, mais Warren, quand il rentre à la maison, est-ce qu'il est heureux ? Est-ce qu'il est content ? Est-ce qu'il a passé un bon moment ? Il me dit, oui. La question, elle n'est pas là. Mon fils, il vous adore. Vous ne faites que des blagues. Vous rigolez. Vous faites de l'entraînement. Vous rigolez. Et il s'amuse. Je lui dis, alors, il est où le problème ? Il me dit, nous, on veut que vous gagnez des matchs. Je lui dis, si vous voulez que je gagne des matchs, il ne faut pas que je fasse jouer à Warren, je lui dis, parce que Warren, tous les joueurs courent par là, ils ne croient pas. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas là pour gagner des matchs, je suis là pour faire kiffer les enfants et tisser des liens, un lien social entre les gamins. Tu as des darons, c'est des enfants. On est là pour s'amuser. Il y a des darons dans leur tête, il y a tout un plan. Ils sont là, ils crient, ils sont trop vénères. Ça, c'est ceux qui ont des crédits. Dès que tu vois un daron qui crie, c'est qu'il a payé une maison, il est comme un ouf. Et le foot a pris toute cette place-là. Donc, moi, le foot, j'allais dans toutes les banlieues parisiennes, parce qu'on faisait des tournois, puis je rencontrais, puis aussi un petit peu le côté quartier où je connaissais plein de gens. Quand je vais à Champigny, je connais les grandes chez Ahmed. Mais moi, je te voyais quand j'étais plus jeune, déjà. Quand j'étais tout jeune, je te voyais dans les tournois dans ma ville. Tu venais avec les équipes. Mais je n'étais pas connu, je n'étais pas humoriste, j'étais joueur, j'adore le football. Mais j'étais toujours le mec qui vannent, qui rigolent, qui met la bonne ambiance. Et ce n'était pas vexant. Mais quand les mecs, ils me disaient, on savait que tu allais être humoriste, ça se voyait. On savait que tu allais remplir des salles, on savait que tu allais faire galerie. Et c'est plus dur de faire rire des gens qui te connaissent. Parce qu'il faut les surprendre. Il ne faut pas les faire rire, tu les surprends. Après, c'est quand même mon premier spectacle qui est en 2000, enfin, pas connu en 97. 97, le premier ? Oui, le premier pas connu. C'est incroyable. Et 2003, où là, j'étais vraiment, où ça commençait à devenir, je faisais de la télé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc moi, c'est Mousse Diouf qui m'a mis le pied à l'étrier, P1-100 mame, qui était mon papa artistique, quoi. Mais il arrive comme ça, il me dit, il me dit, il me dit, ça va, c'est quoi ce pif ? Fais attention au physique direct. Et je me dis, le gars, il est courageux, quoi. Moi, je t'ai vu faire des blagues à des gens, moi, j'ai pleuré de rire. Moi, j'ai vu foudroyer des gens. La foudre, la foudre. Il y a celle que tu vas raconter dans les loges du club. Ah oui, mais ça, il va la raconter, lui. Où ça ? Avec Guillaume Batte, il faut que tu nous racontes ça. Non, c'est rien, c'est de la marge, c'est de la rigolade. Guillaume, c'est un copain. Mais justement, c'est de la rigolade. Bon, à cette époque-là, je ne le connaissais pas. Donc, je suis en train de me faire maquiller, on est au... Je ne sais plus où je suis. On est au Loft, au Djamel Comedy Club. Et Djamel m'avait dit, viens, t'as vu, comme on lance une nouvelle saison, t'es re-invité, il y a des jeunes qui arrivent. Je lui ai dit, ok, vas-y, pas de problème. Et là, je suis en train de me faire maquiller, et je vois un mec arriver, que je ne connaissais vraiment pas. Vraiment, je n'ai jamais vu de ma vie. Mais je le vois arriver comme ça, dans mon champ de vision. Bon, moi, charrier le physique, tout ça, c'est pas mon truc, tu vois. Parce que, bon, voilà, puis je ne le connais pas, donc je ne peux pas me permettre. Mais il arrive comme ça, un peu, il me dit... Il me dit, ah, Boudin, ça va, c'est quoi ce pif ? Bah, fais attention au physique direct, je m'en rappelle. Et je me dis, bon, le gars, il est courageux, quoi. Mais au moment où il fait cette vanne... Ah, déjà, on pleure. Au moment où il fait cette vanne, tu sais, c'est des vannes où... Le temps que ça reste. T'as un silence. Ouais. Même la maquilleuse, elle est restée comme âge. Le mec, il y avait un mec qui passait avec un café, il a fait âge. Et je lui dis, regarde-toi, c'est vrai, qu'est-ce qui est arrivé ? T'as avalé un centre. Et écoute, je me dis, parce que quand ton collègue est au bas, physiquement, on le pauvre, il a un truc. Et je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à la clé de sol ? Ouah ! Ouah ! Et là, je pars. C'est celui-là qui l'a buté moins. Je pars sur des petites neuvres comme ça où c'est gentil, parce qu'on se vannes sur le physique. Ouais, tu me vannes le cheval, c'est de bonne guerre. Mais pour une fois, que je trouve quelqu'un pire que moi, physiquement, je vais me venger, il a pris 40 piges de vengeance, tu vois. Et après, je le vois, on se voit, et il se vexe. Bon, il le prend mal. La clé de sol, il l'a mal pris ? Il l'a mal pris. Je lui dis, bon, écoute, on va discuter, parce que t'es le seul que je peux battre à la bagarre dans le game. Fais attention. Là, je rigole. Je lui dis, écoute, excuse-moi si je t'ai vexé, mais t'as vu comme t'es venu pour m'attaquer sur mon nez ? Moi, je pensais que t'étais un humoriste, que t'étais sur le truc. Il me dis, ah, bah, t'as été un peu fort. J'ai dit, mon gars, je sais pas, c'est un terrain glissant. T'arrives, tu joues dans une division. T'arrives, t'es en jeu, tu veux jouer contre le Milan. Pour m'en donner, chacun son championnat. Et on rigole un peu. Bon, après, on est très potes, d'ailleurs. Et puis, il a un spectacle exceptionnel. Il arrive avec un nouveau spectacle, d'ailleurs. Avec Jamel, avec Jamel. Putain, avec Jamel Debbouze, ouais. Ah ouais, Jamel. Parce qu'en fait, c'est un petit groupe. Il y a Django, un mec hyper marrant. C'est l'homme le plus drôle du monde. Qui écrit pour Jamel. Un mec qui écrit pour Jamel, qui donne des idées pour Jamel, qui est complètement ouf. Un jour, il m'a raconté une anecdote. Il venait d'acheter un chien. Mani Boudin, j'ai acheté un pit, il est magnifique. Il me l'a ramené. En fait, moi, j'ai grandi dans le 19e, avec Django, DJ Abdel, tous ces mecs-là qui sont connus, Moustapha Sonko qui était au basket. Voilà un petit peu les rostats qui sont sortis du quartier où je suis. Jamel était venu à cette époque-là. Il a rencontré Abdel, qui lui a dit, j'ai mon petit frère. Il a adoré Django et puis ça a créé une amitié entre eux. Et un jour, il me dit, ouais, Boudin, j'ai acheté un pit et tout. Et il me ramène le pit en bas de chez moi. Et on parle, et je vois le petit chien et tout. Il me dit, c'est pas ce qu'il m'a fait, ce b****. Je lui dis, non. Il me dit, un jour, j'arrive, je rentre. Et je sens qu'il y a une odeur de b****. Comme un fou. Il me dit, je sens qu'il y a du b****. Il a b**** dans l'appartement. Je cherche le b**** partout. Comme ça. Il me dit, je cherche le b**** partout. Il me dit, je fais ça, je lève ma tête. Il me dit, il a b**** là-haut. Je dis, alors. Il me dit, ben, pendant, je me suis assis. Et je cherchais comment il a fait ce b****. Il me dit, je crois qu'il a mis les pieds comme ça. Il te raconte ça. Écoute-moi bien. Je lui dis, si tu avais la force de monter sur scène. Parce qu'après, monter sur scène, c'est un autre truc. Je lui dis, mais t'enterres tout le monde. Ah oui, c'est vrai qu'il a des anecdotes de fou.